Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Nous sommes là pour répondre à certaines questions tant demandées de comment on l'est et nous tous, voilà pourquoi je suis à votre disposition pour essayer un peu de répondre à ces questions. Je ne connais pas vraiment monsieur Félix Antoine Chilombo mais une fois je l'ai rencontré c'était à New York et je pense qu'ils sont venus un peu faire leur lobbying ici aux Etats-Unis au siège des Nations Unies donc nous et moi particulièrement j'étais parmi les organisateurs de la marche de protestation contre Joseph Kabila et après la marche nous avons eu un entretien par l'entretien direct c'était à l'occasion d'une conférence de presse organisée par les membres de l'IDPES ici à New York et par là que je l'ai côtoyé et j'étais même surpris que le monsieur connaissait déjà mon nom parce que je crois que c'est tant que politicien il suivait un peu des vidéos que nous faisions après dans les réseaux sociaux et j'ai profité pour lui demander quelques questions et qui m'a aussi répondit gentiment. bon les connaître dans le passé en tout cas je dirais non dans le passé je ne l'ai pas connaît bon les connaître dans le passé en tout cas je dirais non dans le passé je ne l'ai pas connaît et je dirais pas je suis seul je crois que l'ensemble de congolais n'ont pas eu le temps de connaître monsieur Félix Tisekedi qui vit le temps et vit ce que le congolais a cherché la soif de la population était le départ des Kabila et son père a rassemblé un peu la classe politique congolaise et surtout de l'opposition derrière lui pour un peu essayer de barrer la route mais sans oublier dans le passé le monsieur était déjà député il était député malheureusement il n'a pas siégé donc s'il avait au moins siégé on pouvait aussi ne se pas connaître ce débat dans le parlement malheureusement on n'a pas eu cette occasion et vit qu'il réclamait et qu'il était derrière son père c'est tout à fait normal mais comment en amérique on dit check the background en tout cas je dirais si je suis seul je ne sais pas je crois que même beaucoup de congolais n'ont pas eu ce temps de regarder ou de faire cette c'est qu'on appelle ici check background donc de connaître son passé ses niveaux d'études depuis son nouveau ce niveau professionnel dans le travail de l'opposition ou de l'ensemble de la classe politique dit de l'opposition après les décès de son père c'est à dire les gens ont été réunis derrière lui pour un peu le propulser et c'est qu'il a bénéficié et surtout l'homme qui a beaucoup contribué même si aujourd'hui les gens peuvent les nier je dirais que c'est Moïse Katoumbi l'ancien gouverneur du Katanga il a beaucoup contribué dans la vie politique de Fénix-Antoine Tulumbo et il s'est beaucoup imposé parmi les opposants pour que le monsieur en tout cas monte dans la politique congolaise et malheureusement comme on dit dans notre classe politique congolaise il faut pas oublier la trahison et quotidien donc c'est à dire on le vit tous les jours voilà un peu ce que je peux dire si comment Félici Sekedi a fait en tout cas je dirais monter sur la politique congolaise bon aujourd'hui si nous disons soyons un peu honnêtes dire comment Félici Sekedi est devenu président en tout cas tous les congolaise le savent un peu parce que c'est un deal que je ne laissais c'est à dire un deal diabolique qui a détruit un peu l'espoir que les congolais dans son ensemble non avait sur monsieur Félix mais avait sur la partie lui dépassé surtout le combat disons la vérité le combat de son père et Tinti Sekedi parce que ce papa disons la vérité incarnait l'espoir de chaque citoyen congolais même au fin fond du village parler de Tinti Sekedi j'ai déjà dit vous parler de messie qui allait n'est ce pas transformer les choses en accédant au pouvoir donc malheureusement son fils n'a pas su incarner cet espoir là n'a pas su donner cette confiance là où qu'on allait par exemple quittant d'abord ses amis de l'opposition et aller accepter un deal n'est ce pas aujourd'hui que nous voyons tous ensemble et que ces deals causent tellement du mal à la population congolaise donc c'est vraiment quelque chose qui nécessitera de couler les larmes des congolais en regardant le passé de ce parti politique en regardant le combat disons la vérité de l'UDPES et voir ce que son fils a fait donc c'est vraiment réductible et trop pertinent mais disons la vérité qu'est-ce que nous disons je venais de vous dire que la trahison c'est vraiment dans le coeur des congolais et c'est dans la vie quotidienne surtout de la classe politique congolaise qu'on le vit tous les jours donc nous regardons et nous le savons c'est que l'avenir nous réserve dans la politique en tout cas vous allez m'excuser je ne sais pas si je serais dû à répondre à votre question mais disons la vérité c'est un peu impossible pas d'être le prophète de malheur ou être négatif le deal en question on ne le sait pas seul le messier et son directeur de cabinet incarcéré en prison le savent mais nous congolais on ne sait pas qu'est-ce qui a été signé avec tabila donc et le constant que nous faisons tous c'est dans la société c'est à dire le messier accéder au pouvoir mais ça fait presque des ans aujourd'hui rien ne bouge rien ne change mais là je dois aussi revenir en arrière quand vous avez posé la question sur son baccan c'est à dire on en vit simplement le monsieur après avoir posté ou n'est-ce pas déposé sa candidature que la belgique nous a fait voir qu'il a au moins falsifié ses diplômes universitaires et que ses diplômes universitaires étaient un usage de faux et puis l'église catholique où il a prétendu faire l'étude humanitaire en tout cas et aussi on dit ne pas désavoué c'est son diplôme secondaire disons dans leur ne pas école vous voyez commençant déjà par là on peut déjà se rendre compte que nous avons à faire un monsieur et n'est ce pas le passé un peu fou et aujourd'hui si il a du mal à s'en sortir c'est à dire la vision où sont passés aussi le rattrape dans le sens où un monsieur qui n'a pas fait vraiment le titre tellement tel que dit alors il a du mal quand même à faire des réformes le sport dans cette classe politique parce que le congo qu'est ce que là qu'est ce que ce pays demande le congo demande des réformes parce que moi je je ne cesse de le dire et je nécessaire de le dire le congo demande des réformes parce que moi je je ne cesse de le dire et je ne cesse de le dire ce pays n'existe pas le congo n'est pas un état contrairement à tout ce que les gens disent qu'il ya une constitution il ya des lois il ya des trucs ce pays n'existe pas ce pays demande réellement de personnes honnêtes sincères crédibles et qui ont vraiment le background est rempli et qui ont vu d'autres pays avancés et qui peuvent l'espoir dès leur prise de pouvoir commencer d'abord à changer ou à réformer à commencer même je dirais par la constitution de ce pays là et changer beaucoup de de tic afin de donner un peu le long dans ces pays mais malheureusement messieurs et antoine tullumbo a du mal à le faire et parmi encore ses conseillers et que nous ne savons aussi les backgrounds en tout cas c'est compliqué que félix antoine tullumbo réussisse dans son mandat parce que kabila qui a signé le deal avec lui ne lui donnera pas cette chance de réussir ça c'est clair parce que le fait cesser pour et kabila a donné un cadeau pas un cadeau mais il a fait et il a il a juste n'est ce pas comment je peux l'expliquer je suis je peux l'expliquer en ligne à la dirige à simbissier quelque chose dans sa main il dit bon tout simplement et puis moi je reviendrai après c'est-à-dire félix est là pour garder le pouvoir le fauteuil de 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 kabila gâte et sa fauteuil et voilà le pourquoi il a du mal à s'en sortir et et les gens qui qui ont travaillé avec kabila et eux aussi ont du mal à les laisser épanouir et voilà le pourquoi chaque congolais ou la société congolaise a subi un peu le fait de ce deal là qu'il a signé avec kabila et la récite est vraiment compliquée et dans tous les sens j'ai du mal à quoi que félix c'est qu'il a reçu un peu son mandat de cinq ans et qu'en 2023 qu'il postille aussi et et que le congolais disons si aïe est réellement élection transparente pousse l'élit le réélire je dirais voilà oh oh disons la vérité 2023 il ya encore beaucoup de choses parce que faut pas oublier que kabila cherche à revenir au pouvoir et qui fait le tissu qui dit qui a déjà goûté aussi au pouvoir semble pas ne vouloir laisser et voilà pourquoi vous vous constaterez la réforme qu'il essaie un peu de faire mais qui partent dans le mauvais sens parce qu'il ne le fait pas professionnellement ce sont des réformes peut-être que ce qu'il a osé ou il a essayé de faire de la justice de l'armée tout en remplaçant que du même taduc de la cabine alors je ne sais pas si vraiment il aura le temps de neutraliser kabila parce que son premier adversaire ce n'est même pas la mouka c'est joseph kabila et kabila compliquée en laissant félix ce qui dit faire le demanda ça va être un danger pour lui et donc ça va être un danger pour lui et je crois que les gens là je peux pas vraiment à faire du mal à félix ce qui dit ils vont faire vraiment du mal mais pas aujourd'hui ils ont un peu la maîtrise parce qu'ils ne veulent pas être accusés par la communauté internationale disons communauté internationale de vouloir neutraliser ou déstabiliser le régime actuel mais vers 2021 ou 2020 d là où ils sortiront les cuifs pour vraiment à neutraliser bien 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 félix ce qui dit et puis le deux aussi faut comprendre que les deux personnes aura du mal à s'en sortir par rapport au bilan de félix et pour ce qui l'a en 2023 je ne sais pas s'ils feront encore des alliances si vous pouvez faire même des alliances c'est son de deux qui est le petit peu de petits partis politiques qui vont faire des alliances avec le dépêche et ces partis politiques ne vont pas vraiment apaiser alors peut-être ils feront une coalition avec le fait cesser et peut-être obtenir encore d'autres postes parce que c'est ça la malice aussi de la kabylie ils peuvent attirer du dépêche comme ils ont fait avec le palou et les dollars donner un poste ministériel ou même être premier ministre après les temps ils changeront un peu d'autre chose mais ce que nous assistons aujourd'hui même avant d'arriver en 2023 c'est la descente aux enfers du dépêche et nous avons du mal et nous avons un peu dirais-je de mal de voir que ces partis disparaître dans les jours à venir disons la vérité que ces partis puissent disparaître et que si c'est un bien un patrimoine national que son père a laissé mais le parti même s'est transformé en tribalisme et même à la présidence de lui-même félix anthony tulombo s'est transformée en tribalisme alors il y aura vraiment beaucoup du mal que le monsieur s'en sort dans les jours à venir j'ai des doutes fonds la moca n'a pas de problème avec lui le problème en est le leader de la moca je je peux dire que et le leader de la moca je peux dire que et aussi se prépare pour conquérir le pouvoir du 2023 félix c'est aussi la force de la moca donc en quelque sorte il cherchera à combattre et kabila qui aura du mal à le faire et en même temps il doit aussi combattre le genre de la moca parce qu'ils savent que jean-pierre bimba on connaît le passé on connaît le passé de 2006 quand bimba demandait à etienne tisekédi de le soutenir c'est qu'il était et que tisekédi avait refusé à son temps alors je ne sais pas si en tout cas bimba peut s'est rapproché de félix tisekédi et puis si félix tisekédi peut avoir un peu cet esprit là d'ouverture vers jean-pierre bimba donc au moins vous voyez maintenant que félix tisekédi est en train de marteau la queue mais ils ne savent pas là où c'est positionné est-ce que félix tisekédi est en train de marteau la queue mais ils ne savent pas là où c'est positionné est-ce qu'il faut se positionner du côté de la kabilie ou il faut se positionner du côté de la mocha